bonjour tout le monde c'est nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur canva alors dans cette vidéo on va voir comment on peut créer une page lignée donc ça veut dire qu'on va créer une page on va rajouter des lignes et ces lignes là ce qui va être intéressant c'est de pouvoir modifier la taille dans un premier temps et la deuxième chose qui va être très intéressante c'est de pouvoir avoir le bon espacement le bon espacement vous allez pouvoir utiliser ça si vous voulez faire par exemple des carnets des des intérieurs et un certain nombre d'autres documents abonnez vous à la chaîne si vous aimez les vidéos c'est important vous pouvez également mettre des likes donc mettez des likes et abonnez vous à la chaîne pour en savoir plus sur le logiciel canva enfin l'outil en ligne canva parce que c'est pas un logiciel en tant que tel c'est plus un outil en ligne ce que je vous invite à faire c'est à cliquer en premier lien dans la description et vous aurez une formation complète sur canva donc on voit tout dans les moindres détails il y a également énormément d'entraînement sur des créations graphiques variées pour ensuite pouvoir faire tous vos documents et avoir une très très bonne maîtrise de cet outil alors pour créer un document ligné donc j'écris un nouvelle page ici donc on est au format à 4 et directement va falloir aller dans les éléments dans les éléments vous avez un outil qui s'appelle l'outil ligne alors on a également un outil ligne en pointillé on va commencer avec l'outil ligne comme ça et directement je génère ma ligne alors cette ligne là on va lui appliquer une couleur donc je sélectionne les couleurs je vais directement appliquer la couleur noire ensuite on va pouvoir on va pouvoir redimensionner notre ligne alors ce qu'il faut savoir c'est que votre ligne en fait si vous prenez le rectangle qui est situé ici l'extrémité vous allez redimensionner et vous allez faire de façon proportionnelle mais vous n'avez pas la possibilité de redimensionner uniquement dans le sens vertical donc vous pouvez le faire à l'horizontale vous pouvez le faire de façon proportionnelle mais vous pouvez pas le faire vertical alors ce qu'on va venir faire avec notre outil c'est zoomer un petit peu vous avez la possibilité de venir comme ça diminuer diminuer la ligne et ensuite une fois que vous avez diminué votre ligne vous pouvez venir l'élargir mais avant de l'élargir ce qu'il va bien falloir faire c'est diminuer votre ligne de façon proportionnelle comme ceci sinon vous allez conserver en fait une ligne qui va être trop épaisse donc vous diminuez votre ligne ici et puis ensuite une fois que vous l'avez diminué alors quand vous la diminuez beaucoup il faut zoomer beaucoup plus pour pouvoir avoir accès aux petites icônes sur la droite qui va vous permettre de venir travailler dans le sens de la largeur une fois que vous avez fait votre ligne ce que vous allez pouvoir faire c'est déjà vous positionner pour avoir la taille de votre ligne et vous pouvez vous centrer vous avez un guide intelligent qui vous indique directement le centre vous pouvez utiliser aussi ce qui est ce qu'on appelle position et au niveau de position vous allez directement pouvoir appliquer centre alors là je me mets par exemple un petit peu sur la gauche volontairement je vais dans position et j'appuie sur centre et ma ligne est centré maintenant on va vouloir faire quelque chose de lignée donc je vais dupliquer ma ligne alors pour dupliquer vous pouvez appuyer sur alt et clic gauche et je vais venir me positionner ici et en fait je vais dupliquer ma ligne plusieurs fois comme ceux ci dont je continue là par exemple je les dupliquer trois fois je vais ensuite venir dézoomer un petit peu on va se mettre sur du 75 et je vais venir tout sélectionner ensuite j'appuie sur alt je duplique je re sélectionne tout j'appuie sur alt je duplique voilà ensuite on va reprendre par exemple quelques lignes ici on va appuyer sur alt et on va dupliquer alors bien évidemment vous n'allez pas pouvoir avoir comme dans certains logiciels mettre directement une marge et démarrer à partir d'une marge donc va falloir s'arranger un petit peu donc pour cela le but c'est de mettre le nombre de lignes premier premièrement le nombre de lignes que vous souhaitez une fois que vous avez appliqué votre nombre de lignes vous mettez le vous disposez votre première ligne vous disposez ensuite votre dernière ligne comme ceci si vous voulez faire quelque chose par exemple qui soit équilibré vous pouvez également venir vous aider en faisant des guides manuels ça veut dire vous pouvez prendre l'outil rectangle vous créez votre rectangle et vous le positionner par exemple ici vous avez un espacement et vous pouvez ensuite prendre votre rectangle le mettre en bas comme ça ça vous permet d'avoir le même espacement et vous bougez votre ligne de fin comme ceci vous venez la coller au rectangle une fois que vous avez fait ça je supprime le rectangle on va tout sélectionner donc je vais venir dézoomer un petit peu plus je sélectionne tout pour bien me centrer dans un premier temps je vais dans position et je vais directement alors là apparemment on est bien centré alors j'ai quand même vérifié quelque chose on va venir sélectionner cet élément la position on est bien centré tous les éléments ont l'air bien centré donc ensuite je sélectionne tout je vais dans position et on va appliquer espacé donc là très intéressant on a l'outil espacé dans canva donc vous allez appliquer verticalement et tac vous avez le même espacement entre toutes vos lignes une fois que vous avez fait ça ben le mieux c'est de créer un groupe quand vous êtes sûr donc vous créez votre groupe ici ça vous permet de quand vous faites simplement un clic gauche vous pouvez bouger tout votre groupe et puis alors là on était déjà centré mais on peut tout à fait venir recentrer le groupe avec position et puis centre et centre alors là quand c'est décoché ça veut dire vous êtes déjà centré en fait si par exemple je me décale je vais dans position et je vais dans centre et centre et là on a une page qui est lignée qui est bien alignée au centre avec les bons espacements entre chaque ligne je vais zoomer un petit peu et vous voyez on a quelque chose un bon rendu on a un rendu propre alors vous pouvez faire la même chose en fait avec les lignes qui sont de type pointillé ça veut dire que je peux prendre une ligne pointillé ici je l'applique et puis derrière je change la couleur par exemple je me met en noir et puis même type de travail vous allez pouvoir réduire comme ceci dans un premier temps et ensuite vous travaillerez dans l'autre sens pour pouvoir faire votre ligne pointillé voilà comment faire une page lignée dans canva c'est intéressant derrière si vous avez besoin vous dupliquez vos pages je reviens un petit peu sur 75 allez on va même revenir sur adapter la taille à l'éditeur vous avez la possibilité de dupliquer les pages comme ceci avec le petit icône et puis vous pouvez faire plein de pages lignées comme ceci très rapidement si vous avez aimé cette vidéo abonnez vous à la chaîne mettez également des likes c'est important pour pouvoir créer d'autres vidéos sur les logiciels graphiques si vous voulez en savoir plus sur le logiciel canva avoir plus de conseils bien manipuler l'ensemble des éléments et puis faire énormément d'entraînement graphique vous pouvez cliquer premier lien dans la description je propose un cours complet qui est de nombreuses heures vous aurez dans ce lien description des modules description des sessions et puis sur ce je vous dis à bientôt à bientôt